bonjour aujourd'hui je vous propose une pratique qui peut vous être utile dans ces moments ça a dû vous arriver ça vous arrivera certainement encore dans ces moments où l'on est submergé par une émotion à laquelle on ne souhaiterait pas se laisser aller par exemple une émotion de colère une émotion de peur alors comment faire je vous propose une pratique très simple issue du yoga dans ces moments là ramener votre conscience à votre respiration naturelle telle qu'elle est aussi infime soit-elle aussi rapide soit-elle aussi forte et puissante soit-elle qu'elle qu'elle soit placez une partie de votre conscience dans votre respiration dans votre inspire dans votre expire prenez conscience de votre respiration et en même temps de l'émotion parasite ne lutter pas contre l'émotion parasite n'essayez pas de contrôler l'émotion parasite par la respiration vous laisser vivre l'émotion qui au départ vous submerge mais en même temps vous êtes conscient vous redevenez conscient consciente de votre respiration naturelle tout simplement je vous propose en l'instant de pratiquer ensemble même si vous n'êtes peut-être pas envahi par une émotion parasite je vous propose de pratiquer ensemble cet exercice que que vous pourrez pratiquer si vous le souhaitez à l'occasion en situation réelle donc ne changez rien à votre manière de vous asseoir ou d'être où que vous soyez si vous êtes debout pratiquer debout si vous êtes en train de de cuisiner ou de conduire votre voiture continuez l'un n'empêche pas l'autre vous respirez à chaque instant de votre vie de manière naturelle spontanée simplement prenez conscience en l'instant de votre respiration telle qu'elle est naturellement sans rien changer prenez le temps le fait de prendre conscience de notre respiration malgré nous la modifie donc prenez le temps de regarder intérieurement votre inspire et de laisser votre respiration se poser à nouveau naturel s'installer à nouveau et naturel prenez le temps conscience de l'inspire conscience de l'expire inspire inspire expire naturel tout simplement et prenez conscience des émotions en l'instant si émotions il y a ou des sensations qui sont les vôtres en l'instant tout en maintenant votre conscience respiratoire de votre inspire de votre expire sensations des émotions ça peut être des sensations de chaleur de froid de tension des émotions de joie de peur de tristesse d'impatience respirez naturellement consciemment et vous allez progressivement amplifier votre inspiration votre expiration inspiration dilatez l'inspire dilatez l'expire comme dans un mouvement de joie d'expansion progressivement faites votre inspiration naturelle plus vaste plus large plus libre sans pratiquer de pranayama pour les personnes qui ont l'habitude de la pratique du yoga il s'agit vraiment de la respiration naturelle que l'on prend plaisir ajoutez cette sensation de plaisir à inspirer large vaste ample à expirer large vaste ample sentez l'inspire dilatez tout votre être et dans le mouvement d'expiration comme si c'est un mouvement d'expansion prenez plaisir à respirer et lorsque vous serez en situation de pratiquer cette respiration ce plaisir de respirer d'expansion de l'inspirer de l'expire en situation d'une émotion parasite telle la colère la peur en même temps restez conscient de l'émotion de peur de colère de cette émotion parasite amplifiez l'inspire amplifiez l'expire prenez plaisir à respirer et en même temps voyez ressentez l'émotion parasite de peur de colère de tristesse s'amenuire devenir de plus en plus petite comme une vague comme s'il y a une immense vague de votre respiration qui monte qui s'élargit de plus en plus qui se libère la vague de l'inspire et de l'expire et en même temps la vague de l'émotion parasite qui s'amenuise qui devient de plus en plus tranquille et prenez plaisir à respirer consciemment tout simplement respirer consciemment tout simplement respirer respirer vaste ample avec plaisir à l'inspire à l'expire en toute conscience et observer ressentez la vague de l'émotion diminuer naturellement alors idéalement cette pratique bien évidemment doit être faite lorsque l'émotion surgit l'émotion parasite que l'on l'on souhaite ne pas être dépendant de parfois il est bon d'exprimer ses émotions de les laisser sortir une colère qui va s'exprimer de manière juste je dirais ou une tristesse ou des pleurs il s'agit pas de de mettre les émotions dans notre poche de les nier c'est pas ça du tout dont il s'agit ici de laisser être l'émotion mais de ne plus en être le maître que l'émotion ne nous maîtrise pas ne pas être submergé emporté noyer par l'émotion c'est cela que cette pratique simple de respiration naturelle vous permet de réaliser très rapidement très rapidement le plus difficile en fait c'est de prendre conscience de l'émotion dès le départ où elle commence à nous submerger c'est très souvent on se rend compte d'avoir été submergé par une émotion par un sentiment de colère de rage de tristesse plusieurs heures parfois voire parfois plusieurs jours après qu'elle ne soit apparue et l'important dans cette pratique en fait c'est d'intervenir quasiment en même temps que l'émotion parasite apparaît c'est-à-dire de vous repositionner intérieurement dans votre respiration or notre respiration j'ai envie de dire est notre plus grande amie puisqu'elle est là à chaque seconde de notre vie c'est par cette respiration que nous pouvons échanger que nous pouvons nous manifester un corps sans souffle sans cette respiration chargée de prana chargée d'énergie de conscience lumineuse comme nous le verrons à travers d'autres pratiques est notre lien à la vie est notre vie la vie qui circule en nous et c'est par en alliant notre conscience à notre respiration que nous pouvons réaliser des miracles des petits miracles comme celui de ne plus être emporté guidé par une émotion parasite telle qu'une colère violente telle qu'une détresse violente telle qu'une rage telle qu'une peur qui va jusqu'à nous terrasser donc prenez pied installez-vous dans votre respiration naturelle à ce moment-là tout simplement et amplifiez-la prenez plaisir à respirer à devenir vaste ample à recouvrer votre pouvoir intérieur puisque nous le verrons la respiration est le véhicule de l'énergie de vie du prana et c'est par cette cette énergie de vie par ce prana qui est véhiculé par le souffle que nous réalisons ces ces miracles en chaque instant sans même nous en rendre compte je vous souhaite une belle pratique et j'ai plaisir à vous retrouver demain d'ici là portez-vous bien aryum tatsat tout est cela Sous-titrage ST' 501